Anne Hidalgo, je suis maire de Paris et candidate à ma réélection. On a réduit le nombre de contaminations à Paris pour la première fois dans notre histoire. Il y a aussi eu un travail très très important fait notamment sur la visibilité LGBT. En prenant appui sur la marche des fiertés pour en faire un événement beaucoup plus large dans lequel pendant plusieurs semaines la ville vit au rythme de cette fierté. Les associations doivent être évidemment celles qui portent ce centre. Paris est une ville qui notamment sur la question du sida a été extrêmement impactée. Beaucoup des nôtres sont morts, sont partis. Ce centre des cultures LGBT doit porter aussi cette mémoire. Je pense que dans ce centre des cultures LGBT, il faut justement mettre en avant aussi les deux sujets sur lesquels il nous faut être beaucoup plus efficace. Je pense à la question des discriminations et de l'invisibilité des lesbiennes. Et la deuxième population vraiment importante à mes yeux pour laquelle il y a des droits à conquérir, ce sont les personnes trans. Paris se porte candidate pour la grande conférence européenne. Je crois que c'est une conférence européenne des lesbiennes et qu'on porte vraiment cela. mais aussi soutenir par exemple le cinéma, soutenir les artistes, parce que je crois beaucoup justement à la visibilité qui passe par l'art et des arts très populaires comme le cinéma ou le théâtre. Il faut impérativement qu'on aille plus loin, c'est-à-dire dans la reconnaissance de leurs droits, leur reconnaissance pure et simple, ça passera notamment par un travail fait au sein de l'état civil et notamment la reconnaissance du changement d'identité lorsqu'il y a changement de genre. Et puis, bien sûr, les accompagner aussi dans la vie professionnelle. Il faut mettre en place cette police municipale qui est une police de proximité, qui n'est pas armée d'armes létales parce qu'elle n'en a pas besoin pour ses missions, mais qui est là aussi pour faire régner le respect. Cette police municipale, j'ai souhaité qu'elle soit portée à 5 000 agents. Aujourd'hui, on a 3 400 agents qui patrouillent dans Paris. Ces 5 000 agents seront formés. Nous créons une école de formation pour cette police municipale et formés spécifiquement à ce qu'est Paris. Et dans les objets de cette formation, il y a la question justement de la lutte contre les LGBTphobies, lutte contre l'antisémitisme, lutte contre le racisme, mais aussi contre le sexisme et le harcèlement de rue. C'est un sujet qui concerne pour l'essentiel quand même la question de l'immobilier, lutter contre Airbnb qui est en train de vider les quartiers centraux de logements pour les habitants. Deuxièmement, nous créons une foncière commerce qui va permettre de préempter des locaux dans tout le quartier du Marais pour que le quartier du Marais garde sa diversité et son histoire. Plusieurs choses. D'abord, mettre en place avec les associations des lieux, des logements, y compris partagés à plusieurs pour pouvoir les protéger. Et là, nous sommes dans, plus que l'idée, dans le projet d'avoir un lieu d'accueil, avec l'ARDIS aussi, qui puisse les accueillir dans le cœur de Paris et être un lieu permettant d'héberger ces personnes qui sont pourchassées, menacées de mort et qui doivent trouver refuge chez nous. Il faut un message à la fois de prévention, d'information. Il faut avoir des messages très directs pour chacune des composantes de la communauté LGBT. Il faut qu'on ait des campagnes très, très directes pour dénoncer les risques du chême sexe.